salut les amis c'est les musultra bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude actuels divers je fais le tour de la toile pour voir ce qui se passe dans l'univers le driver c'est un peu plus calme que d'habitude mais il ya quand même quelques petites infos notamment on va faire le petit récap de la mission dark fluide qui est en cours d'habitude le studio aile divers de change pour faire plus de trucs c'est des développeurs qui nous le disent les développeurs aussi et donc le nouveau pdg nous dit que le navire restera sur le même cap ça c'est le patron qui nous le dit les développeurs d'ail divers de réagissent aux critiques suite à la mission que nous sommes en train de faire qui est censé être difficile et bien sûr dans la foulée je vous parlerai d'un patch qui vient de tomber bref et deux trois petites choses par ci par là allez vous êtes ultra chaud bien c'est parti mais avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à rejoindre le groupe francophone l divers de fr le groupe discorde si vous voulez discuter avec la communauté d ldl divers pardon francophone trouver des amis qui parlent français en tout cas la langue française et pouvoir faire des missions avec eux ou même discuter de tout de rien suivre de l'actu et bien n'hésitez pas à rejoindre ce groupe discorde je les remercie pour leur confiance comme d'habitude je les kiffe allez je vous mets le lien en description bon désolé de faire cette vidéo que maintenant bien sûr on est dimanche là quand le jour où je tourne cette vidéo mais je n'avais plus de voix j'ai été malade cette semaine et si j'avais une voix comme ça donc ça n'a pas été super sympa d'abord je d'abord d'ailleurs je force un petit peu sur ma voix là c'est un peu chaud bref où en sommes nous au niveau de la guerre intergalactique et bien gg les l divers on a réussi à reprendre du poil de la bête après avoir fait des échecs sur échec au niveau des ordres prioritaires et bien on a réussi à réussir plusieurs plusieurs ordres prioritaires dont un ou qui nous a permis d'avoir le nouvel exo justement un franchisseur qui nous permet à voir un exo avec double canon que plutôt sympa dites moi en commentaire si vous l'utilisez si vous le trouvez pas mal moi ça va je trouve je trouve sympatoche bon et maintenant où en sommes nous et bien nous devons passer la mission que je suis en train de faire c'est nous devons injecter du dark fluide dans dans la terre justement à certains endroits avec une foreuse pour exterminer une bonne fois pour toutes les terminides surtout défoncer la planète méridia qui sera absorbé dans un trou noir donc voilà c'est en cours à l'heure où je vous parle on est dimanche le jour où j'enregistre cette vidéo nous sommes dimanche 2 juin donc à suivre donc cette mission est plutôt sympa mais il y a quelques petits soucis avec c'est la news du jour et oui il y avait un problème avec cette mission bien sûr les joueurs étaient initialement ravis de voir un tout nouveau style de mission ça faisait longtemps on était content cette joie elle s'est rapidement transformée en désespoir après avoir atterri sur la planète et réalisé à quel point la mission elle était vraiment difficile en fait elle était tellement dur que des milliers de joueurs qui ont envahi la page de discussion steam et ont partagé leur frustration à travers divers postes sur reddit également beaucoup affirment que je cite personne n'a testé cette merde entre guillemets bien sûr fermer les guillemets tout en critiquant divers bugs de hitbox des déclencheurs de missions défectueux et des spawns de bugs frustrant un joueur a même partagé une vidéo de la mission révélant des centaines de hurleurs anéantissant les joueurs en solo et cela sur une mission de difficulté anecdotique la plus facile bon après les développeurs nous ont bien dit qu'il y aurait des correctifs et d'ailleurs c'est pour ça que je rebondis sur le patch qui est enfin arrivé le seul qui est arrivé depuis le 14 mai nous n'avons pas eu de patch vous le savez maintenant ils ont levé le pied mais quand c'est des missions qui commencent à péter le feu et est difficile bien sûr les développeurs réagissent donc ils ont fait le patch 1.000 point 305 donc c'est vraiment un petit correctif c'est la correction d'un problème provoquant l'apparition d'ennemis lors de la foreuse pendant la mission d'ordre principal du moment donc paix durable donc c'est bien ça ça permet d'avoir pas des centaines de hurleurs par ci par là donc dites moi en commentaire si vous trouvez qu'il ya du mieux moi quand j'ai effectué cette mission parce que vu que j'étais malade j'ai pas beaucoup joué cette semaine et vous m'avez pas vu beaucoup vu briller même en stream j'étais pas en forme du tout donc j'ai fait cette mission récemment et effectivement j'ai trouvé déjà qu'il y avait par rapport à la vidéo de base des internautes qui montraient sur le net je trouvais qu'il y avait du mieux mais je la trouvais assez chaude quand même alors dites moi en commentaire si après le patch vous trouvez qu'il ya du mieux allez on enchaîne avec une autre news et cette fois ci on va parler de chan giordiani qui a pris la parole sur reddit il a voulu dire ses objectifs de pour l'entreprise justement puisque maintenant c'est le nouveau pdg d'arrowhead mais pendant que yohann pildest est devenu directeur créatif bien sûr il est toujours au sein du studio voilà ce qu'il a voulu dire c'est un petit résumé je suis un homme d'affaires et un joueur qui vient de rejoindre arrowhead en tant que pdg pour permettre à yohann pildest et aux autres excellents développeurs d'arrowhead de faire davantage ce que nous voulons tout ce qu'ils fassent créer des jeux le navire restera sur le même cap malgré le changement de capitaine voilà il tenait rassuré puisque la communauté puisque vrai on n'était pas du tout serein on a on a appris ça comme tout le monde je vous ai misé je vous ai informé lors de ma dernière vidéo comme quoi le pdg d'arrowhead yohann pildest est changé de changé de stature alors que c'était son petit bébé en son petit studio quand même donc bon ça fait toujours flipper mais voilà le nouveau pdg veut être rassurant donc chan giordiani à l'air d'être quelqu'un avec la tête sur les épaules en tout cas allez on enchaîne bien sûr il a continué sur d'autres petites choses sur l'avenir de l divers je vous en fais part donc voilà arrowhead prévoit d'enrichir l divers 2 de manière significative afin de maintenir l'intérêt des joueurs pour son live service donc vous inquiétez pas il nous oublie pas parce que on voit qu'en ce moment il y a de moins en moins de joueurs qui ont fait le tour du jeu merci aussi pour vos commentaires il ya pas mal de gens qui m'ont dit bah moi j'ai fait le tour du jeu voilà je m'ennuie un peu donc c'est pour ça le développeur savent qu'il faut qu'ils mettent les bouchées doubles qui staff leur studio donc voilà ils disent que certains joueurs ont demandé aux développeurs de prendre plus de temps pour les correctifs d'équilibrage et les obligations de guerre après que les efforts récents soit tombé à plat et arrowhead a indiqué que c'est ce qu'ils ont l'intention de faire nous savions qu'il serait impossible de répondre à la demande et à la fin insatiable de trucs amusants à faire dans ou avec dans l divers 2 a déclaré georgiani notre unique objectif en tant que studio est de mettre les choses en place de manière durable afin de pouvoir à long terme faire plus de trucs et mieux nous construisons un échafaudage avant de pouvoir agrandir la grange fait la queue pour les commentaires où est le patch en gros ce qu'il a voulu dire c'est voilà vous faites la queue pour ceux qui veulent qu'attendent les nouveaux patchs là ils veulent vraiment prendre leur temps pas trop quand même parce que nous on attend quand même des petites nouveautés alors je sais bien que le jeu déchire qu'on l'aime beaucoup qu'il est fun mais à un moment si le contenu il met beaucoup plus de temps que d'habitude ce qu'on aimait bien dans ce jeu c'est que chaque semaine il y avait quand même quelque chose de nouveau et souvent les patchs de correctif arriver plus vite mais souvent ils défonçaient les patchs ils n'étaient pas tip top voilà il ya un juste milieu à avoir quand même georgiani a une fois de plus appelé à la communauté des divers 2 à ne pas sombrer dans les comportements toxiques que le studio a connu depuis la mise en vente du jeu dans une récente interview georgiani et pile d'est ont dénoncé l'augmentation de la toxicité liée au succès de hell divers 2 georgiani a réaffirmé ce point si je vous le cite je vais être franc et dire la même chose que la plupart des développeurs de jeu quand les choses deviennent toxiques la tendance naturelle est de se retirer toute personne qui reçoit des menaces de mort et pire encore voudra naturellement s'engager moins dans la communauté ça c'est clair cela conduit à une spirale négative avec moins d'interactions et plus de frustration pilaine et moi seront toujours actifs mais nous le serons d'autant plus que les choses seront civiles et amusantes je vous demande donc de nous aider à créer une atmosphère positive cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas critiquer vous le pouvez et vous le devez mais franchement à une bonne manière quoi nous partageons en interne les commentaires bien formulés sur le jeu ils ont une grande résonance et nous permettent de faire plus facilement notre travail en revanche nous ne faisons pas circuler les messages où l'on nous dit d'aller sauter du haut d'une falaise même s'il s'agit d'excellents retours sur la conception donc voilà de façon la toxicité à part mettant bien les développeurs c'est tout ce que ça fait ça ça n'a jamais été constructif c'est sûr je sais très bien qu'on paye un jeu 40 balles 70 balles 80 balles des fois pour des daubes faut le dire il y a des il ya des jeux qui voilà mais ce studio et c'est de bien faire bien sûr c'est un double a c'est pas un gros triple a non plus le staff commence à se mettre en place je pense et je pense que sony playstation met les moyens derrière parce qu'ils ont vu que c'est leur petite poule aux oeufs d'or donc les développeurs sont sympathiques ils communiquent beaucoup sur les différents réseaux que ça soit sur reddit que ça soit sur leur discorde officiel c'est là où je vais souvent regarder aussi pour avoir mes news bref donc on leur laisse le temps je sais très bien que bah il y en a qui ont déserté le jeu suite à la polémique etc mais bon je pense que le jeu et il va revenir en force ils mettent ils testent des choses pour le mieux le meilleur de la communauté j'espère voilà mes chers ultras ce que je pouvais vous dire aujourd'hui donc c'était vraiment tourner c'est vraiment des petites news en ce moment tourner développeurs puisque les obligations de guerre pas de nouvelles j'étais sur le qui vive fin de semaine j'ai eu que dalle les patchs toujours pas toujours pas de patch les leaks se font très rares en ce moment j'ai du mal à trouver des petits leaks mais bon on attend des nouvelles je pense que on va exterminer les terminides très très bientôt donc ce qui peut peut-être nous arrêter une première bataille parce que si vous connaissez le premier l divers vous savez que c'est des batailles il y avait une centaine de batailles avant la fin du jeu fin l divers marche toujours mais les batailles sont finis la guerre est finie dans le jeu maintenant bref fin voilà donc on devrait avoir une roadmap bien soudé je pense très bientôt on verra bien en tout cas je serai là pour vous en parler merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager à vous abonner comme d'habitude à la chaîne on se retrouve prochainement pour de prochains live short et vidéo elle est je vous dis à bientôt sur la chaîne ultra gaming et surtout restons ultra forme ciao ciao à bientôt